L'actu d'un équiosque, suite. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on regarde un film ou un feuilleton, il y a toujours un temps mort, un moment où l'action baisse l'intensité, où l'intrigue marque le pas, une sorte d'entre-deux. Le feuilleton de l'actualité obéit aussi à cette règle. Prenez Carlos Ghosn, il a plaidé sa cause devant la justice japonaise, et il est retourné en prison, et on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, alors on attend. Prenez le grand débat national, Joano renonce à le piloter, on sait qu'il aura lieu, mais on ne sait pas trop quelle forme il prendra, alors on attend. Prenez le Brexit, que vont faire les députés britanniques des propositions de Theresa May, on ne sait pas trop, alors on attend. Voilà, pour combler cet état transitoire, le monde propose une escapade dans l'océan Indien, où, équidistante des côtes birmanes, thaïlandaises et malaisiennes, se trouve une petite île du nom de Nord-Sentinel. Lorsqu'on s'en rapproche, ça se termine mal. C'est ainsi qu'en novembre dernier, un évangéliste américain a croisé la trajectoire de quelques flèches et y a laissé sa peau. Des flèches tirées par les habitants de cette île, qui forment une tribu isolée, vivante, en harmonie avec la nature. C'est de cette île étrange qu'il est question sur une page. L'envoyée spéciale du Monde est allée à la rencontre d'une réalisatrice indienne, Haruna Arprazad, qui fut l'une des très rares personnes à poser le pied sur cette île, sans en repartir les pieds devant. De son audacieuse équipée, elle avait tiré en 1993 un documentaire, dont provient l'image qui illustre le reportage intitulé « J'ai vu les premiers hommes sur la terre ». Le récit est haletant. Sous certains aspects, il nous renvoie un siècle en arrière, dans l'ambiance des explorations menées par Percy Fossett, ce cartographe britannique qui voit sa vie à la recherche d'une cité perdue. D'ailleurs, pour l'atteindre, il avait dû zigzaguer entre les flèches des autochtones. C'est un peu ce qu'a fait à sa manière Haruna Arprazad. Lorsqu'elle débarque sur l'île, les indigènes sont cachés au fond de la forêt. Alors l'exploratrice en profite pour inspecter une hutte avec son garde de sécurité. Il avait un pistolet dans sa poche, mais il était terrorisé, dit-elle. Quand ils reviennent au bateau, ils tombent sur une poignée d'indigènes. Un homme se saisit de son sexe et fait un geste obscène. Elle en rit encore. Clairement, il voulait nous dire « Allez vous faire voir ». Les membres de l'expédition ont alors une idée. Aux indigènes, ils lancent des noix de coco, caricature d'hommes civilisés, s'efforçant de pacifier les bons sauvages. Ces cadeaux sont d'autant plus précieux sur l'île que les coco sont introuvables et que la tribu les apprécie. À un moment, un homme, le front sain d'une couronne de fleurs, s'est approché d'elle. Je l'ai regardé, j'ai fait des mimiques, je lui ai souri et puis je lui ai caressé l'avant-bras. Sa peau était lisse comme du cuir. Il m'a regardé à son tour, interloqué. Les hommes étaient tellement beaux que si j'étais resté là-bas un moment, je pense que je serais reparti enceinte, confesse la réalisatrice indienne. Si tout s'est bien passé pour elle, ça a mal tourné pour pas mal d'autres. En 71, un réalisateur de National Geographic se prend une flèche dans la cuisse. En 80, l'équipage d'un cargo échoué sur une plage de l'île doit être élitreuillé en catastrophe par la marine indienne. L'épave est d'ailleurs toujours sur place. En 2006, des pêcheurs dont l'embarcation a dérivé se font cribler eux aussi de flèches. Tout cela est à lire sous la plume de Bruno Philippe. Étrange récit sur ces hommes qui sont peut-être les derniers à nous signifier très clairement qu'ils ne souhaitent pas faire notre connaissance. Les journaux s'insèrent aussi à ça, à nous changer des idées, des gilets jaunes et du reste. Merci.